maintenant on va revenir à ce qu'on avait fait sur le chapitre 8 c'est à dire jouer deux accords mineurs au triton pour créer la gamme demi-tonton ça c'est ré mineur ça c'est la bémol mineur le triton ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais trouver des phrases toujours en commençant de la même façon et en changant juste la deuxième partie de la phrase ok donc là finalement en jouant mes deux accords mineurs et avec la résolution c'est comme si je faisais un 2 5 sur une seule mesure donc je m'entraîne à trouver des solutions oh 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 l'important c'est de changer juste la deuxième partie de la phrase et ensuite vous voyez quand j'arrive sur la résolution que là je joue une phrase qui vient alors maintenant ce que je vais m'amuser à faire c'est que là j'ai fait ça sur une mesure mais maintenant je vais le faire sur deux mesures ça veut dire que par exemple le pianiste va jouer sur une mesure de ré mineur une mesure de sol 7 deux mesures de do majeur mais moi en fait je vais penser ré sol ré sol là il faut bien vraiment bien pensé que l'harmonie par rapport à l'improvisateur c'est vraiment pas du tout quelque chose de figé en fait on peut se servir effectivement de ré mineur une mesure sol 7 une mesure do majeur mais quand on construit des phrases c'est plus ça qui se passe en fait on va pouvoir faire évoluer la dynamique des accords sachant que le résultat c'est d'aller à la résolution donc là en fait ce que je vais m'amuser à faire c'est utiliser mes gammes demi diminué une fois sur l'accord mineur et une fois sur l'accord de dominante avant la résolution et donc ça fait ça donc ça c'est ce qu'on vient de jouer s'entraîner à jouer et je rajoute encore une nouvelle mesure voilà en fait j'utilise toujours toujours les mêmes notes et en j'utilise de façon mélodique ce qui est vraiment très très important aussi à suivre c'est cette idée on construit toujours toujours des phrases de façon mélodique on joue pas des accords pour des accords mais on joue des des couleurs sur les accords voilà celle là par exemple elle est vraiment super belle alors si j'arrive à la faire sur le piano voilà vous voyez sur le piano j'ai fait deux pendant une mesure 5 pendant une mesure et 1 pendant une mesure alors que finalement c'est comme si je jouais 2 5 2 5 on continue la dernière en fait vous pouvez vous repasser ces phrases en dictée c'est pas mal pour aussi s'habituer à bien entendre ces gammes demi-tonton ok donc on a fait sur deux mesures et maintenant on va s'amuser à faire une résolution plus longue voilà donc plusieurs exemples de phrases vous avez entendu que finalement je combine des phrases que j'ai déjà joué mais que je les joue les unes à la suite des autres par exemple tout à l'heure on a fait ok ensuite j'ai fait et ben je joue les deux phrases à la suite et voilà et ça me crée une plus longue phrase donc essayer de faire ça sur plusieurs tonalités que je vous ai écrites donc en do majeur en fa majeur en sol majeur et là du coup vous aurez joué les trois familles des demi-diminués je vous ai écrit ensuite dans 6 tonalités des phrases que j'aime bien utiliser en fait pour ces phrases là je commence toujours de la même façon et après je laisse mon imagination trouver des idées en fait là finalement cette phrase là je l'ai déjà jouée tout à l'heure je change juste une toute petite chose au lieu de jouer et bien je joue voilà je m'entraîne à bouger certaines notes mais ça c'est vraiment pas du tout théorique c'est à dire que je m'entraîne à jouer je m'entraîne avec ces couleurs et au bout d'un moment j'entends des choses et c'est ce que vous devez faire c'est vraiment ultra important de pratiquer et de pas seulement lire les exercices mais essayer de trouver des phrases de trouver la logique en fait qui fait marcher les phrases dans cet accompagnement je joue 2 fois chaque 2-5 dans les 6 tonalités donc la première fois vous pouvez par exemple jouer ma phrase et la deuxième fois improviser une phrase mais avec la couleur dont vous vous souvenez et ça c'est je pense que le mimétisme par rapport à ce travail il est vraiment important qui est peut-être alors moi jusqu'à présent toutes les phrases que je vous ai proposées c'était surtout des croches mais il faut surtout pas oublier de jouer avec beaucoup d'air de jouer de façon rythmique ou mélodique c'est une façon de jouer mélodique mais où on remplit pas avec des croches voilà de cette façon là c'est vraiment important de créer aussi des mélodies puisque de toute façon toutes les phrases qu'on joue c'est des mélodies sans jouer toujours toujours des croches en fait le problème c'est le suivant c'est que si vous vous entraînez à toujours travailler des croches alors sur scène c'est ce qui va se passer donc vous devez tout pratiquer c'est à dire que il faut pratiquer le moment où ça se trouve vous aurez envie de jouer d'une façon plus lyrique que de jouer des croches et il faut s'entraîner à le faire et aussi de cette façon là vous entendez bien que sur l'accord mineur je joue vraiment l'accord mineur sur l'accord de dominante je cherche la sonorité de mes accords diminués que j'ai travaillé précédemment qui utilisent les mêmes notes que la gamme demi diminué et j'essaye de voir ce que ce que ça fait il y a vraiment une recherche à faire de votre côté une recherche personnelle c'est bien de prendre beaucoup d'informations mais n'oubliez pas que vous aussi vous devez pratiquer sans rien pour que votre esprit trouve les solutions trouve des il faut que votre esprit trouve comment comment je fais moi pour jouer mes phrases en fait et donc à ce moment là vous allez vous mettre à trouver vos propres phrases c'est ça qui est vraiment aussi très très intéressant puisque c'est pas c'est pas que du relevé en fait quand on improvise quand on veut jouer quand on apprend l'improvisation c'est pas que du relevé on joue pas des phrases qu'on a relevé on joue des phrases qu'on a envie de jouer et qu'on entend et qu'on a trouvé en jouant et en pratiquant ça c'est très important alors je voulais parler aussi du triton parce que l'intérêt de cette gamme demi-tonton c'est qu'elle fait entendre les tritons puisque on a direct la dièse 11 dans la gamme donc on va s'entraîner à jouer notre accord mineur normalement avec la gamme dorienne et ensuite à jouer la gamme demi-tonton ok et vous verrez sur l'accompagnement que j'ai mis juste après justement que quand je joue sol 7 ou ré bémol 7 en jouant la même gamme par-dessus je vais le faire là ok ça c'est sol 7 maintenant je vais jouer ré bémol 7 mais je peux jouer exactement les mêmes notes donc ça il faut bien l'avoir en tête et en plus ça facilite la vie comme ça quand vous voyez un triton vous savez que si vous utilisez cette gamme là hop ça fera automatiquement entendre les notes importantes du triton ensuite il y a d'autres façons de faire vous pouvez jouer sur l'accord de nominante au lieu de jouer la tonique de la dominante jouer le triton c'est à dire que si mon accord c'est sol 7 et ben la tonique que je vais jouer c'est ré bémol et du coup ma phrase ça va être ok j'ai juste commencé la gamme par le le triton c'est à dire que quand j'arrive sur sol 7 au lieu de jouer ma tonique sol je joue direct ré bémol mais avec les mêmes notes que j'ai joué sur sol 7 j'espère que vous avez bien compris ça ok d'ailleurs je vous invite à jouer ce genre de phrase donc là j'ai joué sol mineur do 7 fa majeur donc sur sol mineur bah j'ai joué sol mineur dorien sur fa ii7 bémol 9 je joue ma gamme demi-tanton et sur fa majeur bah je joue ma gamme de fa majeur ok important aussi de se rappeler que si on peut monter on peut descendre c'est vraiment très simple mais c'est vraiment des idées qui sont ultra efficace et d'ailleurs quand on joue des morceaux vraiment super rapide c'est le genre d'idée qui peut vraiment marcher très bien quoi une chose que vous pouvez faire c'est créer vous même des phrases de référence là la phrase de référence sur l'accord de dominante elle est vraiment super belle et en fait j'ai joué de cette façon là pour que vous entendiez que entre l'accord mineur et l'accord de dominante je joue quasiment la même chose voilà c'est vraiment très très intéressant de toujours garder des systèmes qui sont symétriques là maintenant je me dis tiens au lieu de jouer cette phrase sur sol 7 je vais la jouer sur le triton donc je vais transposer la phrase sur sol 7 je vais la jouer sur ré bémol 7 donc du coup mon 2 5 1 toujours en do majeur ça va me donner ok là je m'entraîne vraiment à chercher des phrases de référence c'est à dire à chercher une phrase sur l'accord de mineur une phrase sur l'accord de dominante et une phrase sur l'accord majeur et de cette façon là c'est bien clair pour moi chaque accord est très bien défini si je le fais en longtemps je le fais aussi en discernant bon 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 bon